Un peu moins d'un mois avant le terrible accident qu'il a causé sous l'emprise de la drogue, le 15 janvier dernier, Pierre Palmade était l'invité d'honneur du spectacle Absolutely Hilarious organisé et présenté par Christophe Combarieux, mais l'humoriste ne s'est jamais rendu au théâtre des Maturins, à Paris, où avait lieu le show. Le producteur de l'événement a raconté sur le plateau de Touche pas à mon poste. Sur ses 8 à voir, ce jour-là, tenté de le joindre toute la journée en vain. La seule fois où le téléphone a décroché, il était aux alentours de 17 heures, mais ce n'est qu'une sorte de ral qui l'a entendu. Pierre Palmade n'a plus répondu de la soirée. Face aux 400 personnes venues voir l'humoriste, l'animateur de la soirée a joué franc jeu expliquant que Pierre Palmade ne répondait plus au téléphone et ne serait finalement pas là. Ce n'est que le lendemain qu'il a envoyé à Christophe Combarieux un message pour s'excuser de son absence. « Je suis honteux de vous avoir fait ce sale coup hier soir, mais je suis dans une période où ma toxicomanie détruit ma vie et j'étais dans l'incapacité de prévenir et encore moins de venir », a-t-il écrit le 16 janvier par SMS. « Je suis vraiment désolé, vraiment triste et j'espère que vous avez pu gérer votre spectacle quand même. » « Toutes mes excuses », a-t-il conclu dans ce message tout simplement signé Pierre. « Ça résume tout en fait », a ajouté Cyril Hanouna. « Il a besoin d'un exorcisme, il en parle comme s'il était possédé », a commenté Christophe Combarieux. « On était très en colère, le 15 janvier, note de la rédaction, au soir, parce que nous siestis aussi notre crédibilité. On était au théâtre des Maturins, qui n'a pas l'habitude de voir l'invité central ne pas venir ou en tout cas ne pas prévenir. Il aurait pu être malade et envoyer un message », a poursuivi le producteur dont la colère s'est transformée en pitié à la lecture du SMS. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. « Les femmes de sa vieux n'appellent à l'aide ? Quand on voit ça, on se dit, le pauvre. Il avait besoin d'aider. C'était peut-être aussi un appel à l'aide », a estimé Christophe Combarieux. Le producteur n'a pas demandé d'argent à Pierre Palmade en dédommagement car la soirée a pu se tenir sans lui, même s'il a vu sa recette baisser sur le spectacle d'après avec Mathieu Madénian car le public présent le soir de l'absence de Pierre Palmade avait été invité. En octobre dernier, il avait produit un premier spectacle avec l'humoriste qui s'était très bien passé. Un show qui lui avait redonné goût à la scène. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture C8 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501